Dans la course à l'information, une actualité en chasse une autre et ne restent souvent que des souvenirs fugaces. Mais certaines tâches sont tenaces. Dans l'opinion, son nom reste associé à une vague affaire d'argent. Ah oui, le patron de la CGT, les travaux dans son appartement. Thierry Lepan vit depuis trois ans avec cette salissure et la plaie est à vif. On a souvent le sentiment que les mots s'envolent et puis que demain sera un jour meilleur. Mais chaque fois que vous prenez des mots violents, des actes de violence dans votre tête, vous les prenez aussi dans votre corps. Et forcément, ça vous brise un homme en quelques semaines. L'affaire qui ébranle Thierry Lepan éclate un mercredi du mois d'octobre 2014 avec l'apparution du canard enchaîné. Le secrétaire général de la CGT est accusé d'avoir fait rénover à grands frais son appartement de fonction. 80 mètres carrés à Vincennes, 105 000 euros de travaux, 45 000 euros de mobilier. Et ce n'est que le premier épisode du feuilleton. Et dans le canard enchaîné, de nouvelles factures qui fâchent, ça concerne toujours la CGT. Après l'appartement de son numéro 1, le syndicat aurait entrepris des travaux de rénovation du bureau. Le bureau en question le voici. Pris dans la lessiveuse médiatique, Thierry Lepan tente de se défendre. Vous auriez pu peut-être dire je n'accepte pas ces travaux. Je dois vous dire que quand j'ai vu le montant dans la presse, je ne connaissais pas le montant. Et quels que soient à ce moment-là les éléments que vous pouvez apporter pour essayer de justifier ce que vous avez fait, de quoi vous êtes responsable, mais de quoi aussi vous n'êtes pas responsable, là c'est inaudible. Personne ne peut vous entendre et même personne ne peut vous comprendre. Et puis il y a ce verdict populaire qui tombe rapidement. Il n'y a pas de fumée sans flamme, il n'y a pas de fumée sans feu. « Bienvenue à tous » n'est pas officiellement une démission, mais ça y ressemble beaucoup. Thierry Lepan est donc poussé vers la sortie. Seul contre tous, Thierry Lepan a fini par lâcher. Cerné de toutes parts, il ne dort plus. Il confie même avoir alors songé à en finir. Jusqu'ici, Thierry Lepan avait pourtant connu un parcours presque sans faute. Encarté à la CGT, à 20 ans. Il entre chez Moulinex et il gravit tous les échelons syndicaux, ce qui suscite quelques jalousies. Après le naufrage de l'entreprise, il devient un cadre de la CGT. En 2013, quand la succession de Bernard Thibault déchire le syndicat, ce provincial modéré apparaît comme un recours. Alors, Thierry Lepan pourrait-il avoir été victime d'un règlement de compte interne sur fond de rivalité politique ? Je sais en partie quels sont ceux qui se sont rendus un dimanche matin auprès des journalistes pour leur remettre une série de documents en sachant pertinemment qu'ils allaient faire mal à la CGT et à son secrétaire général. La ligne dure a fini par s'imposer au siège à Montreuil. Et en avril 2015, une enquête interne blanchit Thierry Lepan sans vraiment expliquer le montant des factures. La République est bonne fille pour le syndicaliste déchu. En février dernier, il est nommé délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale, quitte à prêter le flanc aux accusations de copinage. Cette campagne sur les compétences de Thierry Lepan pour travailler ces questions-là a duré quelques jours. C'était mené d'ailleurs par les mêmes que ceux qui disaient « Thierry Lepan à la tête de la CGT, c'est pas crédible ». Voilà, il y en a qui passent leur vie à essayer de démonter ce que les autres font. Aujourd'hui, il négocie un budget avec Matignon pour bâtir un plan de lutte contre l'illettrisme. Le sujet le passionne, mais pas question de revenir dans l'arène syndicale et de renouer avec ses camarades. Je suis, dit-il, d'une culture où on ne pardonne pas aux traîtres.